... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Éco des Arts. Aujourd'hui, nous allons voir ce nouvel album présenté par la formation Bookman Experience. Le titre de cet album est « E-Cite et Kouniela ». La présentation de cet album a été faite à Vieux Restaurant le 19 décembre dernier. Nous allons aussi parler de ce nouveau recueil de poésie de Joël Desrosiers intitulé « Show ». Legacy Productions lance le 26 décembre prochain une activité musicale baptisée « Legacy Chapter 2 » où de nombreux DJ, groupes et artistes prendront part. Ces points et bien d'autres encore seront développés à cette sortie d'Éco des Arts. C'est le rendez-vous de la culture et des arts. À partir de 8h30 à PM, Télé Pacifique et Chaine 54 vous font vivre l'écho des concerts. Spectacles, théâtres, art plastique, littérature, festival, fêtes et rendez-vous à thème, toute activité de découverte ou de loisirs trouve sa place dans ce magazine. Votre rendez-vous du samedi soir, Samedi Show. Chantez, dansez, griez d'un, en pile cadeau. Tout ça pendant deux heures de temps, chaque samedi soir, en direct. Sautis 8h pour vivre 10h sur Télé Pacifique. Une ambiance à tout casser, des fous rires à n'en plus finir, des artistes qui se donnent et s'adonnent à leur passion pour des choses inédites sur la chaîne 54, le 101.6 FM et l'application Pacifique FM. Nous sommes de retour après la pause et c'est parti avec le tout premier point. Nous allons parler de la formation Bookman Experience qui a donné une conférence de presse le 19 décembre à View Restaurant pour présenter leur onzième album. Cet album est baptisé E-Site et Cougne-la et comporte 17 tracks. Jimmy Ducasse avait fait le déplacement avec Wadley Lugé. Suivez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lola, on a profité pour partager les projets de la formation Bookman Experience pour le nouvel an. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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